Flandor est un jeu de collection. Les joueurs incarnent des marchands de la Renaissance et doivent fabriquer des bijoux à partir de pierres précieuses. Les trois paquets de cartes développement sont mélangés séparément, puis posés sur la table les uns sous les autres, du plus grand au plus petit numéro. Les quatre premières cartes de chaque paquet sont placées en ligne. Les tudes noms sont mélangées. Le nombre de nobles dépend du nombre de joueurs. 3 à 2 joueurs, 4 à 3 joueurs, 5 à 4 joueurs. Les jetons gemmes sont triés par couleurs et placés près de la zone de jeu. Il doit toujours y avoir 6 jetons jaunes. La quantité des autres jetons est différente suivant le nombre de joueurs. 4 à 2 joueurs, 5 à 3 joueurs, 6 à 4 joueurs. Dans Splendor, les joueurs jouent les uns après les autres jusqu'à ce qu'un joueur totalise 15 points de victoire. Lors de son tour, le joueur peut faire l'une des trois actions. Prendre des jetons, réserver une carte, acheter une carte. Si choisi de prendre des jetons, le joueur peut prendre 3 jetons de couleurs différentes ou 2 jetons d'une même couleur. Cette dernière action n'est possible que si la pile est composée d'au moins 4 jetons. Un joueur ne peut jamais avoir plus de 10 jetons à la fin de son tour. Il doit remettre l'excédent en jeu. S'il choisit de réserver une carte, le joueur prend n'importe quelle carte face visible ou la première carte face cachée d'un paquet. Il prend aussi un jeton jaune. Ce jeton est un bonus. Il compte comme n'importe quelle couleur. Les cartes réservées ne doivent pas être montrées aux autres joueurs. La limite est de 3 cartes. Si le joueur a déjà 3 cartes en main, il ne peut pas réserver d'autres cartes. Les cartes prises sont immédiatement remplacées. Pour acheter une carte, le joueur doit payer le coût indiqué en bas à droite de la carte. Une carte peut être achetée de la zone de jeu ou de la main. Les jetons correspondants sont remis en jeu et la carte est posée devant soi. Les cartes peuvent apporter 2 types de bonus. Des points de victoire en haut à gauche. Une gemme en haut à droite. Cette gemme donne automatiquement un jeton fictif de sa couleur. Il est disponible en permanence et ne compte pas dans la limite de jetons. Les nobles demandent une certaine quantité de gemmes bonus. Si un joueur répond aux exigences de l'un d'eux, il prend immédiatement la tuile associée. Les nobles rapportent uniquement des points de victoire. La partie prend fin lorsqu'un joueur atteint 15 points. Les joueurs terminent le tour de table, puis calculent leur point de victoire. Celui qui en a le plus gagne la partie.